Que pensez-vous que ça arrive à votre enfant au cours d'une crise ? Alors toutes les approches pour réduire les risques des crises, c'est toujours de contrôler les crises, c'est banal, j'ai l'impression de répéter comme en consultation, mais la bonne prise du traitement et limiter les oublies, toutes les stratégies sont bonnes, le pilulier est certainement la meilleure des stratégies à utiliser. Les activités qui vont permettre de réduire le stress sont importantes, d'où l'importance de ne pas limiter les activités, produire du bonheur et produire du plaisir à ses enfants, leur permettre de s'exprimer au mieux. Prendre en charge la dépression qui est difficile à évaluer chez les jeunes avec un handicap, mais qu'il faut se poser la question de la possibilité d'une dépression associée. Et puis favoriser les interactions sociales, mais pour les favoriser il faut faire des sorties, il faut faire des activités, il faut pouvoir s'exprimer. Donc il faut continuer à faire sortir l'enfant au maximum pour être dans le monde comme les autres. Les activités sportives dont on a commencé à parler et qui ont un rôle important dans le contrôle du poids, quand on a des médicaments qui peuvent faire grossir, mais quand on est obligé aussi d'utiliser des médicaments pour traiter les troubles du comportement ou améliorer, le fait de prendre du poids, ça va évidemment avoir des conséquences physiques, mais surtout des conséquences aussi sur les risques à plus long terme. Essayer de stimuler le cardio-respiratoire, faire du sport encore une fois, le renforcement du bien-être et de l'estime de soi, et puis penser à l'activité anti-crise du sport, puisque vos jeunes font du ski, en fauteuil ski, ils ne font pas de crise pendant le fauteuil ski, ils font rarement des crises quand ils sont dans le bassin, ce sera plutôt en sortant du bassin ou en descendant du fauteuil ski. Mais rarement pendant l'activité. Donc même s'il y a une crise après, c'était bien de faire l'activité. Alors les interdits, moi je n'interdis pas grand chose, alors c'était une question difficile. Est-ce qu'ils doivent être définitifs ou temporaires ? Je dirais que comme pour tout le monde, évitons les interdits définitifs, et puis essayons d'avoir des interdits temporaires, même si à la question d'Almépine, est-ce que tu autorises le saut en parachute ? J'ai dit oui, elle a dit non. Bon alors ça doit être non. Le baptême de plongée, c'est vrai que je dis plutôt non. Les sports à risque, piscine, escalade, voile, kayak et autres, je dis oui. Parce que ce ne sera jamais seul, ce sera toujours avec un gilet de sauvetage, ce sera toujours en sachant si l'enfant a fait plein de crise ou pas la nuit d'avant. Est-ce qu'il a bien dormi ? Est-ce qu'il a bien pris au traitement ? Est-ce qu'il est en forme ? Est-ce qu'il a envie d'y aller ? Est-ce qu'il est surexcité et ça ne va déjà pas ? Je pense que plein de choses sont des paramètres qu'il va falloir prendre au moment de l'activité, mais il faut la prévoir l'activité, puis on verra bien si jamais il ne pouvait pas y aller. Le si jamais est tellement faible par rapport au reste. Donc moi je dirais proposer toutes les activités possibles avec bon sens, et sans peur excessive, la peur étant toujours un mauvais conseiller. Garder, comme a dit, je ne sais plus si c'est Isabelle, je ne sais plus le prénom, moi aussi je suis stressée quand j'arrive, mais finalement je m'en sors. Donc oui, par rapport à ça, éviter d'avoir tout ce stress qui va nous limiter dans la possibilité. Les interdits en orientation professionnelle des enfants qui sont en IME, IMPRO, j'ai beau réfléchir, peut-être il y a... Je n'en ai pas trouvé beaucoup et vous en discuterez en atelier. Je pense que ce sera plus convivial. Donc pour conclure, je pense que la première chose pour les professionnels, et à nous médecins, vous expliquez clairement quelle est l'épilepsie du patient, être capable de décrire son état d'équilibre actuel, ne pas généraliser sur tout le monde doit avoir un traitement d'urgence, plutôt accompagner chaque individu dans sa singularité, dans sa maladie épileptique. Ça permet d'accompagner aussi les familles et les parents qui trouvent en IME le lieu de vie, comme a dit Mohamed, au début c'était dur, mais maintenant c'est bien, enfin quelque chose comme ça, c'est ce qu'on comprenait dans son regard, que c'est un lieu où l'enfant va pouvoir avoir tous les possibles et plein d'activités qui sont difficiles à mettre en oeuvre parce qu'il faut une surveillance. Pensez toujours que dans l'épilepsie, une grande ligne, c'est que le temps est un facteur de stabilité, sauf modification à un temps festif de traitement. Mais très clairement, les choses ont tendance quand même à une forme de stabilité. Favoriser l'activité et les activités dans tous les sens du terme, même s'il existe des risques, les connaître et les comprendre sont la clé de la réussite et puis limiter les interdits parce que c'est pas bon d'avoir trop d'interdits. Je vous remercie de votre attention.